coucou j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui il fait beau alors j'ai profité pour vous faire cette petite vidéo parce que j'aimerais vous parler de quelque chose de très important donc voilà je commence ma chaîne youtube et mon sujet principal c'est les études au canada bon sachez déjà le canada c'est un très grand pays c'est le deuxième plus grand pays après la russie et puis ici c'est le pays où il faut immigrer maintenant parce que voilà l'immigration c'est un point très important pour eux et puis d'assurer facilement les étudiants donc voilà aujourd'hui je vais vous parler en gros des étapes à suivre pour venir étudier au canada donc il ya trois étapes c'est très facile la première d'abord c'est de trouver une université oui la deuxième c'est de déposer une demande de CAQ certificat d'acceptation du québec et la troisième c'est la demande du permis d'études ou la demande de visa donc en gros c'est quoi la première étape quand tu veux venir étudier il ya une question que tu te poses principalement avant de choisir ton université c'est de savoir si tu veux aller à l'université ou au collège bon quand je dis collège entendez bien ce n'est pas comme le collège en afrique parce qu'ici on utilise le système américain donc on parle du collège collège ce n'est pas le secondaire au pays donc ici je vais un peu vous expliquer l'étape le parcours scolaire d'un québécois comme ça vous serez vous allez vous mettre dans la peau d'un québécois et vous allez bien comprendre ce que je vais dire bon un québécois continué qu'est ce qu'il fait la première chose la première chose c'est qu'il s'en va à la garderie la garderie c'est les poupons les enfants d'espoir moi bon oui ici il faut aller travailler à oui pour aller travailler pour mettre l'enfant à la garderie c'est un peu ça donc on met l'enfant la garderie quand il a trois mois quatre mois ensuite la garderie s'en va à la primaternelle après la primaternelle il s'en va à la maternelle quand tu finis la maternelle c'est le primaire primaire secondaire il finit son secondaire au secondaire 5 et là il entame l'étape du collège après le collège c'est l'université donc le collège au collège tu as deux options soit tu décides de faire des études très universitaire soit tu fais des études technique technique c'est une formation en fait qui te permet d'aller facilement sur le marché du travail donc c'est une formation qui est très bien pour les immigrants oui parce que quand bien ici écoutez c'est pour avoir l'argent donc il n'y a pas question d'aller faire des trucs pour aller à l'université donc moi principalement ça c'est mon choix moi je préfère quand je suis arrivé je suis allé au collège après l'université collège pourquoi j'ai choisi le collège ça c'est la grosse question et puis c'est ça qui va clôturer ma vidéo d'aujourd'hui donc mes prochaines vidéos je vais vous parler principalement des autres étapes qui sont la demande de caq et la demande de permis d'études dont je vais vous expliquer de fond en forme avec des petites questions que moi aussi je me posais quand j'étais au pays donc je vais essayer d'éclaircir tout ça pour pouvoir vous aider à faire mieux vos démarches donc le collège moi le collège pour moi c'est bien oui parce que quand tu finis le collège tu as une formation technique qui te permet d'aller directement sur le marché de l'emploi et puis les employeurs eux ici ils adorent ça eux ce n'est pas le qu'est ce que tu as étudié eux c'est qu'est ce que tu sais faire alors c'est très important de leur prouver qu'est ce que tu sais faire et au collège justement on te met dans la peau en fait comme si tu étais au travail donc tu apprends on te met des formations on te fait des petites comment je vais dire ça des petites techniques en fait qui vont qui vont en fait quand tu serais sur le marché du travail ça va aller un peu plus vite tu vois donc en fait c'est ça donc et le collège tu as une formation je peux tu peux faire tu peux faire soins infirmiers tu peux faire construction tu peux faire génie pas génie mais genre soudure bref des petites formations comme ça qui te permettent d'avoir les papiers parce que oui un point très important aussi c'est que après le collège tu peux demander tu peux faire une demande de résidence permanente et je vous assure ça va très vite c'est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour avoir ses papiers au canada donc voilà des petites astuces comme ça que je vous donne de par et là j'en ai j'espère que de par mon expérience vous allez apprendre beaucoup donc en fait c'est ça ne n'hésitez pas abonnez vous sur ma chaîne si vous voulez avoir plus de plus de vidéos pour aussi m'inciter à vous aider encore je serai d'ailleurs très heureuse de répondre à vos questions n'hésitez pas à m'écrire ou alors à m'envoyer des emails je vais mettre mon email en bas et puis dès que j'aurai un peu de temps je vais vous répondre donc donc c'est pas fini oui parce que je pense que j'ai oublié des points très importants très important c'est que le collège quand tu finis la différence avec le collège et l'université c'est que quand tu finis au collège tu peux facilement trouver le travail moi ça a été mon cas et ça a été vraiment très facile pour moi de trouver un emploi dans mon domaine oui parce que parfois tu finis à l'université dans un baccalauréat je sais pas moi en géographie ou quelque chose mais tu n'es pas prêt à travailler et puis même quand tu trouves un travail le salaire c'est comme la même personne qui a fait un collège alors pour moi ça veut ça vaut pas la peine alors moi qui va au collège j'ai une possibilité après mon collège de faire une formation universitaire de deux ans pour avoir mon baccalauréat alors que normalement pour avoir un baccalauréat ici à l'université c'est trois ans ou quatre ans donc tu vois il y a beaucoup trop d'avantages pour moi d'aller au collège par rapport à l'université et puis après ça dépend de tout un chacun chacun est libre de faire ses choix tu vois chacun est libre de faire ses choix donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui bien évidemment j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire et j'espère que vous allez profiter de ça allez merci beaucoup bye bye